Musique Depuis 2006, la Fondation Supélec a financé et finance 10 postes d'enseignants-chercheurs, 6 bourses d'élèves ingénieurs, une bourse de post-doctorat, 2 séjours sabbatiques de professeurs de Supélec au sein d'universités étrangères, mais aussi 5 chaires d'enseignement et de recherche dont la chaire Bâtir, Durable et Innover de Bouygues Construction, créée en septembre 2010 pour une durée de 5 ans. Que les gens de Bouygues Construction sont venus chercher chez nous, c'est la partie gestion de l'énergie. Puisque dans les nouveaux bâtiments, les bâtiments dits durables, cette partie gestion de l'énergie est fondamentale et c'est un fort soutien à nos activités de recherche. et ça permet d'avoir des relations approfondies avec une entreprise qui est une entreprise qui soutient la chère. La Fondation Supélec a permis la venue de visiting professeurs venus enseigner et faire de la recherche à Supélec. Parmi eux, Raphaël Dessousa, professeur de l'Université de Brasilia, accueilli par Rennes pendant un an et deux mois. J'ai été habitué de la recherche en France, je connaissais déjà. Mais ça m'a permis de sortir de mon lieu de travail de Rennes ici, à l'Université de Brasilia. Ça a été très bien parce que j'ai pu ré-étudier pas mal de sujets que j'avais abandonnés. Je peux aussi me mettre à jour sur certains d'autres sujets. Et enfin, on a trouvé une filière pour la recherche dans la confiance et la sécurité qui a effectivement abouti à pas mal de résultats. Ça a été considéré au Brésil comme un cas de succès. En fait, 12 publications dans une année sabbatique, c'est pas mal. 13 doctorants ont reçu le soutien financier de la Fondation Supélec. Ce que m'a apporté le doctorat Supélec, c'est tout d'abord la possibilité d'interagir avec des gens qui sont des pointures mondiales dans le domaine. La maturité, savoir où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire, est-ce que ça m'intéresse, m'ouvrir à l'enseignement, m'ouvrir à plein d'horizons qu'on ne peut pas surpçonner quand on sort des bancs de la fac ou d'une école d'ingénieur. L'une des différences, c'est que dans le cas de la Fondation, c'est nous qui avons proposé un sujet, alors que souvent, dans les partenaires industriels, c'est plutôt eux qui ont un besoin et qui viennent vers vous. Je le résumerais en un mot, la liberté. Être totalement libre de pouvoir rechercher là où on souhaite, sans aucune contrainte. Chaque année, les amis de la Fondation Supélec récompensent un docteur Supélec par le prix de la publication. Normalement, un doctorant ou un jeune docteur, ils travaillent beaucoup, indépendamment, et malheureusement pour peu d'argent. Un prix comme celui de la Fondation Supélec montre à un grand public la qualité et l'importance du travail effectué. La publication pour le chercheur, c'est un petit peu le baromètre de sa performance académique, et donc c'est par rapport à ça qu'on est jugé. Personnellement, ça m'a donné une grande motivation pour continuer ma carrière dans la recherche. Parce que quelque part, c'est une reconnaissance de la Fondation sur la manière dont on fonctionne dans le milieu académique. Et du coup, j'ai pris ça comme un message très positif. Aujourd'hui, la recherche, et surtout la recherche académique, est une des principales sources d'innovation qui a une importance cruciale pour la compétitivité de la France et de l'Europe. L'autre aspect qui est aussi important, c'est le développement d'une société de la connaissance. Donc c'est important de développer les savoirs et les savoir-faire aujourd'hui pour pouvoir être compétitif avec les autres pays. Malgré ce fait, le nombre d'étudiants qui cherchent une carrière académique est faible, et l'image du doctorat est laissée désirée. Et pour cette raison, je pense qu'il est important de changer cette image et de montrer aux étudiants qu'il y a des belles carrières dans la recherche à faire. Vous savez, la recherche a besoin d'un soutien continu et il est aussi important aujourd'hui d'établir des coopérations. C'est de la nature de la recherche. C'est important pour Supélec pour asseoir son image et bien l'insérer dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est important aussi pour augmenter sa visibilité à l'international. La porte à pierre à l'édifice à la recherche nationale et internationale. Aujourd'hui, la fondation Supélec fête ses 10 ans. Que peut-on lui souhaiter ? 10 ans, 10 ans, 10 ans, c'est rien pour une fondation. C'est un passage. La fondation, vous la faites pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. On ne va pas arrêter une fondation. Il y a un début, il n'y a pas de fin. Donc ce qu'on peut souhaiter à la fondation, c'est de rester fidèle à sa mission de départ. On peut lui souhaiter de continuer à se développer, de permettre le financement de plus en plus d'actions, de recherches ou d'autres, mais principalement de recherches. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de succès cet anniversaire. J'espère que dans les 10 prochaines années, son capital sera deux fois plus élevé. Que dans 10 ans, nous soyons tous là et que nous soyons satisfaits d'avoir multiplié par 4 la capacité de la fondation. On lui est prospérité. L'Hongrie, bon vent et que ce soit une façon de souder le réseau d'esprit. Devenir comme Stanford ou comme Harvard. Depuis 10 ans, la fondation SUPELE qui développe Les esprits qui développent CQI Merci 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 Sous-titrage ST' 501